Bonjour tout le monde, c'est Galupa, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui, on parlera d'un nouveau jean que j'ai reçu de la marque Caporal. C'est un partenariat et écoutez, ils m'ont envoyé un nouveau jean qui a été conçu très 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 récemment. Donc c'est une nouvelle technologie qui résiste à l'eau et aux tâches. Donc le jean est imperméable. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo les potes, on y va. Donc voilà pour le jean en question les amis. Alors écoutez, on a affaire à un jean dit stretch, donc coupe droite et un peu resserré au niveau du bas du pantalon. Ce n'est pas un skinny jean, ce n'est pas un slim, on est bien d'accord que c'est une coupe vraiment droite. Donc voilà, c'est une couleur, au niveau de la couleur, c'est une couleur bleue brute. Voilà, ça se rapproche un peu du bleu vraiment, bleu foncé, bleu nuit. Mais on n'y est pas encore. Mais en tout cas, de toute façon, vous verrez mieux. Là, je vous déplie un peu le pantalon. Mais vous verrez mieux au niveau de l'outfit, le outfit qu'il y aura en fin de vidéo, comme vous voyez derrière. Voilà. Ce qui me plaît avec ce pantalon-là, c'est que moi personnellement, au niveau de mon style, j'ai très vite tourné vers les jeans skinny de H&M, etc., les jeans slim avec des slinkers, voilà. Et au niveau de mon lookbook que j'ai fait dernièrement, j'ai mis un jean à peu près comme ça, comme celui-ci, régulière, vraiment coupe droite. Et, bizarrement, j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai fait un ourlet dedans et j'ai beaucoup apprécié. Je trouve bien aussi faire un ourlet là-dedans, dans ce jean-là, parce que j'aime bien... Je trouve que ça habille plus la chaussure quand il y a un ourlet que quand on a simplement le jean qui se pose sur la chaussure. Je trouve ça un peu dommage. Du coup, un petit ourlet là-dessus, ça va passer nickel, franchement, adorable, voilà. Donc, en début de vidéo, je vous parlais de technologie. Donc, quand vous allez dire technologie par rapport à un jean, ça n'a rien à voir. Eh bien, si, puisque dans ce jean, en cas pourral à min' technologie, c'est-à-dire que le jean est imperméable. J'ai pas dit étanche, mais imperméable. C'est-à-dire que s'il pleut, s'il neige, ou si vous faites en mettre de la sauce, du café dessus, ou quoi que ce soit, ou même du ketchup, ça ne va pas s'imprégner du tissu. On a affaire très souvent dans le quotidien, par des gestes brusques, un peu, faire renverser de la sauce. Moi, je sais personnellement que si je mets un skinny jean d'un tissu normal, je sors, il pleut. Je sais que dans même pas une heure, je vais être vraiment trempé, je me sentis un peu pourri. Je vais pas aimer, je vais pas être à l'aise vraiment dans mon jean, parce qu'il aura été mouillé par la pluie. Là, la particularité de ce jean-là, actuellement, c'est qu'il est conçu pour résister à la pluie, à la neige, aux intempéries. Ça ne va pas s'imprégner du tissu, ça va vraiment faire comme une couche protectrice. Et là, on aura affaire vraiment à un jean qui va vous durer encore plus longtemps dans le temps. Alors, franchement, je pensais pas super, c'est top. Faut savoir que j'ai une petite anecdote par rapport à la marque Caporal, puisque je me souviens que quand j'étais au collège, j'avais fait un bon trimestre. Mes parents m'avaient acheté un jean Caporal, c'était le cadeau de fou malade à l'époque. Attention, Caporal. Effectivement, le jean, c'est un jean noir, pas bleu, mais noir. Il m'a duré deux ans. Voilà, vous savez, les parents, quand on est jeune, c'est eux qui nous habillent. Du coup, ils prennent une taille, voire deux tailles au-dessus. Et du coup, ils m'avaient pris un jean. Et Caporal, il m'avait duré deux ans. Parce que, simplement, j'avais fait un bon trimestre. Donc, voilà, j'ai vu la moyenne, tout ça. Donc, on me pompait l'up, trop cool. Mais effectivement, j'adorais ce jean noir. Il m'avait duré longtemps. Et franchement, c'était du Caporal. Donc, il faut dire ce qu'il y a. Caporal, ils ont beaucoup de savoir-faire. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une collaboration qui a été faite entre Caporal et Koe. Koe, l'animateur radio, vous ne vous trompez pas. Et donc, il y a un jeu qui a été mis autour de ça, de cet événement, de cette sortie de collection de chez Caporal. Et en fait, Koe invite les auditeurs de la radio à parier sur Laurie. Parce que Laurie, c'est vraiment le mec qui fait tous les défis chez Energy, chez Koe. Et simplement, c'est le défi Cap-Koe ou le Pas-Cap-Koe. Et donc, de savoir si les capes de relevé, le défi Caporal. Donc, de ce soir à jeudi, je vous êtes convié, en fait, à participer sur Twitter. Donc, je compte sur vous pour participer si vous voulez gagner des choses, voilà. Vous êtes convié, en fait, à participer sur Twitter avec le hashtag Cap-Koe ou le Pas-Cap-Koe. Sachant que, vendredi, Laurie devra relever le défi de sauter entièrement habillé en Caporal dans une piscine. Ou l'équivalent d'une piscine. Donc, dans la nouvelle collection, la nouvelle gamme de produits de chez Caporal. Donc, Caporal ou Aleve, voilà. S'ils réalisent le défi, si c'est un sans-faute, 5 personnes qui auront mis le hashtag Cap-Koe repartiront avec des produits de la marque Caporal, évidemment. Et si ce défi de l'éco-finale, ils disent « Ouais, non, j'ai pas envie, j'ai peur, machin », 5 personnes qui auront mis le hashtag Pas-Cap-Koe repartiront avec des produits de la marque Caporal, évidemment. Évidemment, tout se passe sur Twitter, pas sur Snapchat, nulle part d'autre. Juste, je mettrais bien sûr un snap après la vidéo que vous voyez actuellement, pour que ceux qui ne sont pas au courant aillent participer, s'ils veulent participer, voilà. Donc, c'est sur Twitter, uniquement Twitter, donc mon Twitter est en barre d'infos. Et le hashtag est en barre d'infos également, c'est le hashtag, les deux hashtags. Donc, voilà pour moi, j'ai fini de vous parler, les amis. Écoutez, maintenant, place à la vidéo rapide, vidéo outfit. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, de l'amour en balle comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos qui arriveront sur la chaîne YouTube. Mettez également la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une vidéo, pour ne pas louper les vidéos, voilà. Super. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, les potes. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501